salut c'est martauf alors aujourd'hui on continue avec un nouvel épisode de histoire de la monnaie alors après avoir vu toutes les explorations qui ont été faites pendant le 20e siècle dans l'épisode précédent nous allons voir quelles sont celles qui sont en cours maintenant donc si vous vous souvenez de l'histoire on est parti du don dans une communauté de confiance ensuite nous avons vu la monnaie scriptural sur tablette d'argile ensuite ce système a bien fonctionné pendant longtemps mais voilà que des chefs de gang sont arrivés ont inventé les pièces de monnaie qui permettent d'acheter les récoltes plutôt que de tuer les paysans qui les produisaient et ainsi de pouvoir vivre sur leur dos plus facilement et ceci grâce à l'impôt qui impose l'utilisation de cette monnaie et la création d'un marché qui permet de renforcer l'équipement d'une armée grâce au pouvoir de seigneuriage que le seigneur à ce système a bien fonctionné pendant très longtemps il a enrichi les marchands les marchands sont devenus tellement riches et les rois qui se faisait la guerre tellement pauvre que les marchands ont commencé à prêter au roi sont devenus des banquiers et même des banquiers centraux sont mis ensemble ont créé des banques centrales avec en échange de ce prêt très risqué pour une guerre le monopole sur la titritisation d'un billet sur rendre liquide un titre une dette pour pouvoir en faire des espèces de jetons valeurs que sont les billets de banque avec lesquels on échange ces banques centrales sont toujours en place elles sont développées dans les 300 dernières années ça marche super bien et en fait c'est aussi les banques commerciales qui grâce au système de réserve fractionnaire sont liés à elle parce que les banques commerciales émettent des crédits c'est le système majoritaire pour créer la monnaie actuellement elles émettent des crédits bancaires où elles achètent des choses avec leur propre reconnaissance de dette et ce système elles doivent avoir une partie 2% ennemis en suisse 1% dans l'union européenne de ces crédits qui doivent être placés en monnaie banque centrale dans un compte à la banque centrale la banque centrale espère ainsi contrôler la masse monétaire des banques commerciales mais on voit qu'en fait ça ne marche pas elles ne font que réagir à l'augmentation des crédits en créant de la nouvelle monnaie elle aussi qui correspond dans la même proportion et finalement maintenant on est à ce système là qui est de plus en plus instable 2008 voilà qu'il ya une crise des subprimes qui débarque crise monétaire majeure parce que tout le système a failli s'effondrer le système donc c'est des hypothèques à des gens la crise des subprimes c'était vendre aux ninja ninja no income no asset no job donc c'est des gens qui n'ont pas de revenus pas de fortune pas de boulot et acquis on dit tu peux avoir une maison tu es assez riche alors le gars il est quand même pas totalement faux il dit non non mais je te crois pas et le banquier dit oui je te fais un crédit pour cette maison et toute façon là on est sur une hausse du marché dans deux ans tu revends ta maison si tu n'arrives pas à payer et elle vaudra le double de ce que tu l'as acheté donc tu pourras rembourser ton crédit il ya plein de gens qui se sont dit ok c'est une bonne opportunité et effectivement ça marchait et effectivement les premiers qui ont vendu ça a marché mais le fait de vendre massivement ça a fait plonger le marché ce qui fait que ça n'était pas réalisé et tous ces trucs là et ben ça a déclenché une grosse crise parce qu'on s'est retrouvé avec plein de gens qui ne pouvaient plus rembourser des crédits donc toutes les banques grâce aux hypothèques ont créé une bulle énorme parce qu'ils ont créé beaucoup de monnaie grâce à ces crédits mais les crédits ne reposait sur rien et à un moment donné quand il a fallu payer parce que tout d'un coup les taux directeurs de la banque centrale sont remontés et bien on s'est retrouvé avec énormément de faillites personnelles énormément de maisons qui n'était plus enfin que plus personne ne voulait acheter parce que plus personne n'avait les moyens donc ça ça s'est mis ces fonds-là pourra les avoir avait été titritisé aussi à large échelle par plusieurs mécanismes je vous recommande de regarder la chaîne eureka qui explique très très bien tous les mécanismes la crise des subprimes pour bien comprendre tout ça et puis ben c'est tous ces pécaniques de titritisation a fait que la crise des subprimes a une contagion sur l'économie mondiale sur la monnaie mondiale et sur les banques qui étaient là derrière des banques comme les man brothers ont fait faillite et voilà que grandes secousses et c'est depuis là que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens qui se sont plongés sur mais en fait comment ça marche le système monétaire et depuis là il ya des gens qui se sont dit c'est un peu aberrant ça marche pas très bien et comme par hasard juste après on a eu une explosion des monnaies locales complémentaires et une explosion des crypto monnaies qui sont arrivés directement que le bitcoin qui a débarqué en 2009 sorti de nulle part alors qu'en 2008 septembre 2008 c'était la crise financière donc voilà je vais vous raconter ces évolutions ces grands chamboulements qui sont arrivés comme ça donc on va commencer par un épisode sur les monnaies locales complémentaires qu'est ce que c'est alors c'est issu souvent de citoyens qui veulent repenser leur économie et veulent avoir un contrôle aussi sur la manière dont on va échanger de la monnaie et à quoi elle va servir alors par exemple je vous ai parlé que le pouvoir du banquier le banquier il s'en fout de à qui il distribue pour quel projet tant que ça rapporte c'est un peu ça donc ça peut être un projet qui est contraire à l'humanité à l'écologie et tout ça il va l'accepter plus facilement qu'un projet qui est pour souvent les gens qui font des monnaies locales complémentaires sont des gens qui ont une conscience écologique une conscience sociale et qui ont envie de favoriser l'économie locale donc ils créent une charte puis ils disent si vous voulez adhérer à cette monnaie là vous êtes obligés de suivre la charte vous êtes obligés de pour les commerces par exemple de vendre des produits qui sont respectueux de l'écologie ou respectueux des normes sociales et avec ça on arrive à avoir un système qui favorise une certaine forme d'économie et comment on le pratique alors en général créer une monnaie les billets de banque c'est souvent très interdit c'est un droit régalien donc c'est souvent le droit du roi de créer la monnaie et ensuite c'est du droit de l'état et ou alors de la banque centrale créer des billets de banque la monnaie scripturale c'est toujours un flou juridique donc les banques commerciales joue beaucoup là dessus mais ces monnaies locales ne deviennent pas des banques non plus ce qui est tout à fait réglementé donc elle crée quelque chose d'encore différent c'est souvent le nantissement qui est utilisé donc ça veut dire que je prends un billet officiel un billet de 10 francs suisse par exemple et je le transforme en billet de 10 léman paf voilà j'ai 10 léman parce que j'ai donné aux gens de l'organisation du léman mais 10 francs et comme le léman fonctionne aussi en transfrontalier je peux aussi donner 10 euros donc là ça fait déjà des trucs un peu bizarre 10 euros égale 10 francs égale 10 léman c'est rigolo et en fait toute cette masse monétaire derrière sert à garantir les nouveaux billets alors on a deux effets on a changé la couleur des billets on a interdit en fait l'utilisation d'une partie de la masse monétaire à être utilisée pour tout n'importe quoi le la monnaie locale en fait est un bon d'achat un bon d'achat qui n'est valable que dans des magasins qui respectent une charte donc c'est comme ça que ça marche mais l'avantage c'est qu'on a aussi doublé la masse monétaire parce que les les 100 000 léman en circulation ils ont aussi 100 000 francs ou 100 000 euros c'est un peu mélangé qui sont aussi à disposition et qu'on va investir dans des projets qui respectent aussi cette charte qui essayent alors je trouve que au niveau masse monétaire c'est intéressant parce qu'on la double mais comme on la met souvent sur un compte en banque pour moi ça change pas grand chose à part favoriser le système bancaire aussi donc il se retrouve avec un potentiel de création monétaire supérieur à ce qu'il avait avant donc je suis pas certain qu'au niveau monétaire c'est monnaie locale fasse vraiment toujours ce qu'elles essaient de faire je préférerais qu'on puisse investir par exemple voir les liquidités 100 mille balles investir dans une coopérative solaire ça pourrait être très intéressant parce que là on a du concret alors ce genre de truc c'est souvent verrouillé au niveau légal en france on n'a pas le droit de d'investir les la monnaie qui sert à nantir elle doit rester dans un cadre très très précis elle doit rester sur un compte en banque on doit pas la toucher dommage ensuite c'est un flou juridique parce que c'est un peu nouveau que ça devienne si important avec le farineu le léman qui commence à avoir des masses monétaires de plusieurs centaines de milliers de francs la fin mal autorité de surveillance des banques arriver et leur dit oh vous arrêtez votre truc c'est pas légal parce qu'effectivement quand on ouvre un restaurant il ya le service d'hygiène quand on crée une monnaie et ben quand ça prend de l'ampleur pas faut suivre les règles et les règles actuellement sont pas du tout en faveur des monnaies locales alors c'est difficile c'est un combat on essaie de comprendre les uns les autres en france ce débat a déjà eu lieu il ya quelques années et c'était très cadré et c'est un peu dommage c'est très très bridé il faut être membre d'une association d'un cercle bien précis de personnes être identifié pouvoir être là dedans c'est aussi pour des raisons de blanchiment d'argent et puis ben le fait d'immobiliser la masse monétaire je trouve ça dommage parce que on la double il y avait des expériences très intéressantes avec les monnaies locales comme la banque aux palmas la banque aux palmas c'était un don qui avait été fait pour construire une école au brésil si je me souviens bien et ce don en fait il a été gardé pour cautionner une monnaie locale qui fonctionnait à cet endroit où on a utilisé cette nouvelle monnaie comme à vergel dans les années 30 avec la monnaie locale pour financer la construction cette école d'infrastructures locales en payant les gens avec la nourriture les commerces locaux acceptaient cette monnaie et finalement il ya que ce qui vient de plus loin que le local qui a été payé avec une monnaie plus internationale donc on retrouve toujours monnaie locale monnaie internationale cette espèce de respiration suivant ce qu'on en fait et puis cette monnaie locale elle a servi à peu près à payer les deux tiers de l'école et il n'y a qu'un tiers qui a dû être du don qui avait été fait qui était pour acheter des matériaux des choses qu'on trouvait pas localement donc là on voit que c'est ça le pouvoir de la création monétaire et les monnaies locales permettent justement de faire ce truc là mais comme ça gêne les autres pouvoirs banque centrale ça gêne l'état et ben les monnaies locales sont assez mal barré alors maintenant il ya même des monnaies locales et les monnaies les mlc dont on parle et en france et encore les mlcc monnaie locale complémentaire citoyenne parce que comme ça on veut bien dire que c'est en faveur des citoyens donc on espère avoir des subventions et des choses comme ça et ça ne profite pas que certains qu'ils auraient créé donc ça coûte assez cher je suis allé aux rencontres des monnaies locales en suisse et en france et je vois un peu les problèmes qu'ils ont c'est souvent des problèmes légaux en suisse parce que le cadre est très très flou c'est en train de se résoudre en france c'est souvent un problème d'épuisement des membres parce qu'en fait il n'y a pas d'impôts si on imposait l'utilisation de ces monnaies elle irait tout de suite mieux mais là c'est déjà c'est vraiment une vocation de vouloir utiliser des monnaies locales et les gens qui veulent consommer locales peuvent déjà le faire avec la monnaie officielle donc beaucoup ne voient pas l'intérêt d'encore rajouter une couche pour pouvoir faire ce qu'ils pourraient faire autrement donc voilà c'est un peu la situation actuelle des monnaies locales je sais pas trop où ça va émerger en tout cas il ya un très fort engouement avec ça et je pense que le niveau pédagogique c'est très 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 intéressant les gens apprennent à créer une monnaie et on voit qu'il ya plein de problèmes informatiques aussi on aimerait créer des monnaies qui fonctionnent sur les smartphones on voit que ça coûte cher aussi donc c'est un peu étonnant de devoir avoir des coûts énormes pour créer une monnaie qui normalement moi j'avais toujours cru créer une monnaie ça rapportait plein d'argent en plein de pouvoirs ben là on voit que c'est un peu plus compliqué que ça donc ça c'est la situation actuelle des monnaies locales mais je pense que c'est intéressant une petite subtilité si tu veux créer une monnaie locale fait gaffe à ce que ce soit un bon d'achat et que ce soit pas convertible dans la monnaie officielle donc en fait sinon tu dois être couvert par une banque tu dois avoir une licence bancaire et ce genre de truc donc si tu veux créer une monnaie locale tu fais comme à la migro quand tu as des bons d'achat tu dis ce bon d'achat n'est en aucun cas convertible en francs suisse dit dans aucun autre bon d'achat il se couvre bien parce que c'est dès le moment où en tout cas dans la législation suisse dès que tu as un engagement donc ce qu'on appelle un engagement ça tu dois avoir une licence bancaire c'est dès qu'on fait un dépôt le nantissement est considéré souvent comme un dépôt que les gens auraient fait et ils peuvent récupérer leur dépôt alors ils ont acheté des farinets avec des francs suisse puis ils voudraient récupérer les francs suisse et c'est au moment où on veut les récupérer que là ça pose un problème si tu ne veux pas les récupérer là c'est vraiment dans la législation du bon d'achat est à beaucoup moins de problèmes donc voilà et si tu n'as aucun lien avec aucune monnaie c'est beaucoup plus simple c'est moins dangereux donc voilà un peu la situation actuelle on verra comment ça évolue en tout cas c'est super intéressant moi ça me passionne et bientôt on verra les crypto monnaies et le mélange entre les deux ceci dans un prochain épisode à bientôt et bientôt